Bonjour, bonjour à tous. Merci de votre présence dans cette amphi, de retrouver le chemin des amphis. Voilà, la présence compte pour nous en tout cas, et j'espère pour vous. Merci infiniment, Eric Baratet, d'être venu jusqu'à nous à Grenoble pour nous parler de l'histoire des animaux. Vous êtes professeur d'histoire à Lyon III, membre de l'Institut diversitaire de France, et un pionnier, une référence dans le domaine de l'histoire et des relations entre les humains et les animaux. Vous avez une bibliographie, je vous invite à la découvrir, sur des sujets très vastes, autour justement des relations entre les animaux, du point de vue animal et humain, avec l'introduction effectivement de l'idée que les animaux ont une biographie, et qu'il est intéressant de prendre leur point de vue, pour comprendre nos relations et nos relations sur le long terme. Aujourd'hui, nous avons une demi-heure de présentation sur ce thème très général, les animaux ont-ils l'histoire ? Ce qui sera suivi ensuite de vos questions. Merci infiniment d'être parmi nous, Eric, et je vous laisse la parole. Merci de cette invitation, et je vais donc essayer de vous présenter finalement cette problématique. Les animaux ont-ils leur histoire ? Oui, on peut le dire maintenant, mais ce n'est pas si évident que ça. Longtemps, on ne l'a pas cru. Alors, d'abord, le thème des animaux, c'est un thème qui a progressivement émergé. Vous voyez là, par exemple, la production historique en France, tout le long du XXe siècle, avec des livres et des ouvrages et des articles consacrés aux animaux. Eh bien, il faut attendre les années 70 pour que ça décolle vraiment. Et ce n'est pas un hasard. Les années 70, c'est le début de l'écologie, c'est le ministère de l'Environnement, c'est la première loi de protection de la nature, premier candidat écologiste, etc. Bref, on est tout à fait dans un contexte particulier qui montre d'ailleurs que les universitaires ne vivent pas dans leur bulle. Ce sont des hommes de leur temps. Et là, ils arrivent à un sujet à peu près comme la société commence aussi à le faire. Alors, depuis, ce thème s'est beaucoup, beaucoup développé. À l'époque, ça paraissait quand même très marginal. Maintenant, c'est relativement bien admis, il n'y a plus de problème. Et ça concerne maintenant toutes les disciplines. Il n'y a pas que l'histoire, mais la géographie, la psychologie, la sociologie, l'anthropologie. Toutes les sciences humaines s'intéressent aux animaux maintenant. Et puis, il y a évidemment toutes les sciences dites de la nature qui continuent à s'intéresser à ces animaux. Alors, du côté de l'histoire, le début a été marqué, on peut dire, par ce livre de Robert Delors, un médiéviste, qui a publié en 1984 ce livre qui apparaît un peu comme un traité de la méthode, les animaux ont une histoire, où il essaye de montrer avec quels documents on peut s'intéresser aux animaux et comment on peut le faire, avec quelles méthodes, etc. Et il finit son livre avec toute une série de cas, les abeilles, l'éléphant, etc., pour montrer ce qu'il est possible de faire. Alors, à l'époque, il me proposait essentiellement ce que j'appelle maintenant une histoire humaine des animaux, c'est-à-dire la manière dont les humains pensent, se représentent les animaux, les utilisent, les traitent, etc. Mais il appelait aussi à une espèce de zoo-histoire, c'est-à-dire à faire vraiment une histoire des espèces. Alors, Robert Delors est quelqu'un qui avait une double formation d'historien et de zoologue. Donc, évidemment, ça l'avait beaucoup servi. Donc, c'était un peu une espèce de zoologie historique qu'il appelait à faire. Et en réalité, ça n'a pas été suivi. L'aspect histoire humaine, et dans les autres sciences humaines, c'est la même chose, a bien été suivi. Le côté animal lui-même, ça n'a pas été suivi dans un premier temps, en grande partie parce qu'on ne voyait pas comment faire, tout simplement. Et même lui, il avait un peu de mal. Et ce qui fait qu'entre les années 80 et les années 2010, et encore maintenant, ça continue à se produire. Et ce n'est pas du tout, ça n'a rien de péjoratif dans ma bouche. C'est très bien. On a surtout donc une histoire culturelle des animaux, c'est-à-dire la manière dont les hommes pensent, représentent les animaux, et donc comment ça détermine leur manière d'agir vis-à-vis de ces animaux. Et vous voyez, je vous ai mis deux livres, on trouve ça aussi bien dans les pays anglo-saxons qu'en France. Entre parenthèses, la France n'est pas du tout en retard. Alors ça, je vois ça maintenant de la part des jeunes chercheurs. C'est le tropisme anglo-saxon, la France est en retard, ça a été d'abord les anglo-saxons. Non, ce n'est pas vrai. Le premier livre à faire vraiment un traité de la méthode, c'est celui de Robert Delors. Et la première revue scientifique sur les animaux en mobilisant les sciences humaines, elle est française, c'est Anthropozoological, date de 1984, la même année. Il faut attendre la fin des années 80 pour que les anglo-saxons s'y mettent. Donc on n'a pas du tout de retard. Simplement, évidemment, les anglo-saxons, lorsqu'ils écrivent, c'est de l'artillerie lourde, ils sont tellement nombreux, alors que nous, on est au canon de 75, évidemment. On est bien moins nombreux. La langue n'est pas aussi répandue. Mais il n'y a pas du tout de retard, contrairement à ce qu'on entend régulièrement chez certains collègues. Alors, comme je vous le disais, en fait, l'histoire qu'on a faite très largement, et je l'ai faite aussi, donc je ne la condamne absolument pas, c'est une histoire humaine des animaux. Et vous voyez, par exemple, à propos du chat, vous avez cet exemple allemand qui essaie de voir l'approche culturelle en Allemagne du chat, de l'Antiquité à nos jours, ou le livre de Laurence Bobis, qui est un excellent livre, Une histoire du chat, mais quand vous lisez, donc ça s'appelle Une histoire du chat, mais quand vous lisez le livre, ce n'est pas une histoire du chat, c'est l'histoire de la manière dont les hommes se représentent, les chats, ce qui n'est pas pareil. Alors, ces livres, ces titres Une histoire du chat, c'est souvent les éditeurs qui, à l'époque, voyaient qu'il y aurait peut-être quelque chose et qu'ils l'imposaient, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que les chercheurs n'arrivaient pas à répondre à cette demande éditoriale, plutôt. Donc voilà, c'est essentiellement ce qui s'est développé en histoire, mais aussi dans toutes les sciences humaines, cette approche humaine des animaux, parce que finalement, c'est ce que les gens des sciences humaines savent le mieux faire. Ils savent parler des hommes, étudier les hommes, à propos des animaux, mais évidemment, ils ne savent pas, a priori, étudier et parler des animaux. Alors, c'est au début des années 2000 que je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que j'ai proposé, j'ai essayé de proposer donc une histoire animale des animaux, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe du côté des animaux dans les phénomènes historiques que nous connaissons bien. Alors, j'ai commencé avec le point de vue animal, j'avais pris les chevaux de mine, les vaches laitières, les taureaux de corrida, les chiens de famille, les chiens de compagnie, etc., en essayant de voir qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans les mines, on emploie des chevaux au XIXe siècle jusqu'aux années 70, le dernier cheval remonté est au début vers 72, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour ces chevaux de se retrouver dans des mines ? Et puis, donc, ensuite, les animaux des tranchées, donc la Première Guerre mondiale, et puis j'étais arrivé aussi à cette idée de biographie animale, s'intéresser à des individus, à la vie de certains individus, emportés là aussi dans des phénomènes humains, des phénomènes historiques humains, mais qu'est-ce que ça veut dire de leur côté ? Par exemple, la girafe de Charles X qui arrive à Marseille en 1826, qui est offerte au roi Charles X, qui va remonter jusqu'à Paris, à pied, tout le long de la vallée du Rhône, et qui déclenche un émoi, une mode absolument considérable. c'est comme si de nos jours on promenait un martien, le girafe de Charles X, on n'avait pas vu de girafe vivant depuis 2000 ans, au minimum, donc c'était extraordinaire. Il y a eu beaucoup de travaux sur comment les hommes ont réagi, il n'y avait rien sur comment l'animal a réagi. Or, on peut arriver à trouver des documents et on peut arriver un peu à voir ce qui se passe du côté de l'animal. Alors, évidemment, c'est la question des documents. Bien beau faire une histoire animale, mais avec quels documents ? Finalement, des documents, on en a. Par exemple, le cas de la Première Guerre mondiale, il y a énormément de documents. Alors, pas tellement dans les archives, parce que manifestement, les archivistes ont considéré que ça n'était pas de l'histoire, donc ils ont jeté les documents. Par exemple, à Vincennes, tous les registres sur les chiens, il y avait des registres tenus dans les régiments, tel chien, il arrive à telle époque, il sert à ça, il est blessé, il est réformé, ça n'existe plus. Manifestement, ça a été jeté. Mais dans tous les témoignages des soldats, ou dans les témoignages vétérinaires, eh bien, on a énormément d'indications. J'ai mis par exemple Maurice Genevoix, ceux de 14, il est extrêmement attentif aux animaux, c'est quelqu'un qui a vraiment l'œil, et il donne quantité d'informations dans cet ouvrage. Des choses extrêmement justes que l'on peut vérifier en recourant à l'éthologie actuelle. Et puis, il y a toute la littérature vétérinaire. Sur la girafe de Charles X, vous avez par exemple un naturaliste qui fait marseillais, totalement inconnu, qui fait un rapport. Le muséum de Paris croit que cette girafe ne va pas vivre longtemps. Il a peur qu'elle meure avant d'arriver à Paris, donc on demande à ce naturaliste de faire un rapport à Marseille. Il fait un rapport qui est étonnant, qui est extrêmement intéressant parce qu'il n'y a aucune référence. Cuvier, Buffon, n'en ont pas parlé. Il n'y avait pas de girafe vivante en Europe. Donc, il a le regard totalement libre et il se met à raconter ce que fait la girafe. Et en contrôlant avec l'éthologie actuelle, on arrive à comprendre ce qui se passe à peu près, peut-être 30-40%, mais c'est toujours mieux que rien, ce qui se passe du côté de ces animaux. Alors, ces documents, il faut les croiser avec les sciences de la nature. L'historien tout seul ne peut pas en faire grand-chose. Il a besoin des sciences de la nature, de l'éthologie, de la physiologie, de la vétérinaire, de la génétique, de la psychologie. Mais la psychologie, ce n'est pas la science de la nature. Je l'avais oublié, mais on en a tout à fait besoin. La neurologie, etc. Donc, on a besoin de ça. Alors, non pas pour plaquer le savoir actuel sur les situations du passé. Parce qu'en fait, par exemple, ce livre sur les chiens étudie les chiens actuels. Et il faut faire attention, les chiens actuels n'ont pas le même comportement que les chiens d'il y a un siècle ou deux siècles. Donc, il ne faut pas aller plaquer ce qu'on sait des chiens actuels sur les chiens d'autrefois. Parce qu'à ce moment-là, on nie toute histoire et on ramène tout à la situation actuelle. C'est la même chose pour les girafes, pour toutes les espèces animales. Mais cette littérature doit permettre d'ouvrir l'œil, de retenir des mots importants, des phrases importantes. Dans une page, il va peut-être y avoir une indication importante du côté animal. Et c'est celle-ci qu'il faut retenir et qu'il faut arriver à comprendre. Et donc, on a besoin de ça. Et inversement, maintenant, dans les ateliers que j'organise actuellement, où on est sciences humaines, sciences de la nature, les éthologistes, les écologistes, etc., maintenant, prennent en main l'histoire, prennent en main les sciences humaines pour enrichir leur propre regard, leur propre observation. Donc, on est vraiment, ça va dans les deux sens. Alors, il faut aussi désentropiser le regard, désentropiser les concepts. Alors, j'aime bien ça parce que, voilà, si vous utilisez et étudiez les chiens, il faut sortir du point de vue humain. Il faut essayer de prendre le point de vue animal, le point de vue canin, on va dire. Et par exemple, se demander quelles sont les capacités intellectives ou psychologiques ou sensitives de ce chien. Et essayer entre guillemets, pas de se mettre à sa place, mais de tendre vers lui. et il faut revoir tous les concepts. Par exemple, le concept d'intelligence, le concept de langage, etc. Le concept de langage, on l'a réservé à l'humain. Benveniste, en 1966, fait un article où il s'élève contre l'utilisation du mot langage pour les animaux. Il commence son article en donnant la définition du langage. En fait, il donne la définition humaine du langage. Alors, évidemment, si la définition du langage se confond avec la définition humaine du langage, nous sommes d'accord, il n'y a que les humains qui ont le langage. Mais si on élargit la définition du langage, si on la montre en abstraction, à ce moment-là, on peut dire qu'il y a plein d'espèces animales qui ont un langage. Si on prend le langage comme un système de signes valant communication. C'est la même chose pour l'intelligence. Si on définit l'intelligence à l'humaine, c'est ce qu'on a fait pendant des milliers d'années, on regarde les animaux et on dit qu'ils sont bêtes. Mais les éthologues, par exemple, maintenant, sont arrivés à une définition beaucoup plus large de l'intelligence. Pour eux, c'est la capacité à s'adapter dans un environnement changeant. Si c'est ça la définition de l'intelligence, à peu près toutes les espèces animales sont intelligentes à leur manière. Chacune a sa forme d'intelligence. Et là, c'est un point important, il faut vraiment changer de représentation du monde. Nous vivons depuis 2000 ans, depuis les philosophes grecs, sur cette représentation pyramidale du monde avec l'homme au sommet, puis les animaux avec ses étages de plus en plus, on descend vers des animaux jugés inférieurs, et puis rudimentaires, et puis j'aurais pu continuer la pyramide et mettre les végétaux dessous. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette pyramide ? Eh bien, comme on considère que c'est l'homme qui incarne le mieux les capacités dans leur plus grande plénitude, l'intelligence, le langage, la raison, etc., on définit effectivement l'intelligence, le langage, la raison au niveau de l'humain, puis ensuite, on regarde dans les étages en dessous si ça existe aussi. Évidemment, on répond non. Il n'y a pas de langage chez les animaux, on a non-tend dit qu'il n'y avait pas d'intelligence, etc., parce qu'on avait justement tout configuré à l'aune de l'homme. Je mets toujours cette figure de Léonard de Vinci, l'homme est la mesure du monde. Donc, si l'homme est la mesure du monde, évidemment, on est dans ce schéma pyramidal qui reste encore très enquisté chez nous. Beaucoup d'éthologues ont encore beaucoup de mal à en sortir, mais dans les sciences humaines aussi. Par exemple, on a inventé il y a quelques temps le terme de sentience pour parler des animaux sensibles et ayant une certaine conscience, etc. Mais ce terme de sentience, il ne se comprend que si on est dans cette vision pyramidale. C'est pour les animaux qui sont en dessous du niveau de l'homme, ce n'est pas pour les rudimentaires, c'est pour les tâches du milieu, on dira, le niveau du milieu. Mais donc, c'est très intéressant de voir des gens qui sont très favorables aux animaux restent dans cette vision pyramidale. Une vision pyramidale qui est une vision philosophique, qui nous a été transmise par le christianisme ensuite, qui s'est infusée dans la philosophie occidentale, dans la science occidentale, qui nous est devenue tout à fait normale. Mais il n'y a jamais de preuve, elle n'a jamais été prouvée. Et en fait, la vision qui semble beaucoup plus proche de la réalité, elle nous est proposée par la génétique, c'est le schéma à côté, c'est le schéma du buisson, où à partir du centre, à partir du dernier ancêtre universel commun, toutes les espèces sont parties et ont évolué à leur manière dans tous les sens. Et vous voyez, vous avez l'homme, vous avez en rouge le trajet de l'homme, mais vous voyez que cet homme a son trajet original, riche, il ne s'agit pas du tout de nier le propre de l'homme et l'originalité de l'homme, mais exactement comme le cheval, le chien, ont eu aussi leur propre trajet original et riche. Et l'intérêt de ce schéma, c'est justement de ne pas vouloir hiérarchiser et se dire que chaque espèce est intéressante, chaque espèce a sa richesse et ça va des hommes aux animaux, aux plantes, jusqu'au virus, aux microbes, frère Covid, il est là-bas de l'autre côté. Voilà, le cas de figure le plus intéressant, c'est le blob, cet organisme extrêmement rudimentaire qui a des capacités tout à fait étonnantes, si on est dans le schéma pyramidal, on ne comprend pas. Il ne devrait pas, il est en dessous, tout en bas, avec des capacités du haut, on ne comprend rien. Si on est dans le schéma buissonnant, on comprend très bien, c'est une branche originale qui s'est développée de cette manière-là et qui montre qu'on n'a pas cette, la rude, le côté entre guillemets rudimentaire du développement apparent biologique n'empêche pas des capacités. Alors, je vous disais, il faut croiser avec les sciences de la nature ou les sciences de la vie, il faut croiser aussi avec les sciences humaines parce que les sciences humaines arrivent aussi aux animaux. Vous avez, par exemple, le travail de Marion Vicar sur les chiens ou alors le travail d'Edouard Ocon qui s'est intéressé aux forêts et avec un sous-titre que je trouve tout à fait très bon, vers une anthropologie au-delà de l'humain. Ouvrir l'anthropologie au-delà de l'humain parce que vous avez toute une série d'espèces très riches, très originales avec des capacités importantes. Or, ces sciences humaines sont habituées à étudier des êtres aux capacités importantes. C'étaient les humains. Mais à partir du moment où on comprend qu'un chien, un cheval, etc., a lui aussi des capacités importantes à sa manière, il ne s'agit pas de comparer avec l'humain, eh bien, on peut, à ce moment-là, aller chercher les méthodes, les concepts sociologiques, anthropologiques, psychologiques, etc., et les appliquer aux animaux. Et donc, l'idée, ça serait d'une espèce d'alliance entre, alors, pour simplifier, j'ai mis éthologie et les sciences de la nature qui vont avec, l'ethnologie, l'anthropologie, la sociologie, l'histoire et puis les autres sciences du passé pour construire, finalement, une ethnologie historique, avec ce N entre parenthèses, pour montrer l'alliance sens de la nature, science, ou science de la vie et science humaine, et des sciences humaines au-delà de l'humain, qui prêtent leurs concepts, leurs méthodes, leurs grilles d'analyse pour au-delà de l'humain. Alors, quoi faire avec ça ? Les buts concrets, c'est par exemple restituer des vécus. Je vous parlais de la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, pour un chien belge de se retrouver dans un attelage d'artillerie, de mitrailleuses lourdes, à tirer des mitrailleuses lourdes ? Ça a été l'échec total dès août 14. L'échec total, les Allemands ont totalement décimé ces brigades. On en parlera, je vous dirai, peut-être au moment des questions. on comprend pourquoi ça n'est pas l'échec, on le comprend quand on se place du côté... Pourquoi ça a été un échec quand on se place du côté des chiens ? Si on ne se place pas du côté des chiens, on ne comprend pas l'échec. Mais ça a été l'échec total. Ou alors, le vécu des chevaux, ces chevaux qui vont jusqu'au bout de leur force. Les chevaux, comme les ânes ou les mulets, ne montent pas trop leur problème, ils vont jusqu'au bout. Et lorsqu'ils sont épuisés, ils n'ont que deux solutions. Soit ils s'arrêtent et les gens de l'époque le savent, un cheval qui s'arrête, vous n'avez plus qu'à le mettre dans le fossé, il va mourir sur place. Ou alors, crise cardiaque, dans l'attelage, c'est ce que vous avez ici. Là, ce ne sont pas des chevaux, ce sont des mules, mais c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour ces chevaux de vivre cette guerre ? Et ça peut être d'autres moments historiques. Ça peut être aussi des moments très pointus. Ressentir des expériences, par exemple, le taureau Islero, qui est le taureau le plus célèbre du XXe siècle parce qu'il a tué Manolet, en 1947. Nous avons douze photographies. C'est tout d'Islero, douze photographies lors de sa corrida. On ne sait rien de lui avant. Enfin, son éleveur savait, mais il n'a rien laissé en archive. Douze photographies. Avec ces douze photographies, ce qu'on sait de l'histoire de la corrida et ce qu'on sait de l'éthologie bovine, eh bien, on arrive à comprendre ce qui s'est passé dans cette corrida et on arrive à comprendre notamment pourquoi Manolet a été tué. Mais ça, on ne le comprend que si on passe du côté du taureau et on reconstitue la corrida du taureau. Autre exemple, c'est Modestine. Modestine qui se promène une quinzaine de jours avec Stevenson dans le voyage ou le célèbre voyage dans les Cévennes. Eh bien, Stevenson écrit plusieurs textes. Il raconte, il parle surtout de lui, il parle surtout de ce qu'il voit, mais il parle quand même suffisamment de Modestine en la comprenant, en la comprenant pas. C'est très variable, mais c'est à nous, justement, d'analyse, d'essayer de trier tout ça. On arrive à voir, là aussi, ce qui se passe du côté de Modestine. Et on arrive à voir les compréhensions des moments où Stevenson comprend Modestine, mais il n'a pas envie d'en tenir compte, ou il la comprend, il en tient compte, ou il ne voit rien, il ne comprend pas. Il y a toute une série de cas de figure qu'on arrive bien à voir à travers son récit et qui montrent à quel point une relation est complexe et varie beaucoup aussi dans le temps. reconstituer des existences, je vous en ai parlé, c'est la girafe de 1827, la girafe de Charles X, le seul tableau exact, c'est celui-ci, d'un peintre qui a pris ça dans la région de Beaune, lorsque l'équipage, tout le cortège, coupe par le Morvan pour passer par un bassin parisien où il y a moins de monde plutôt que passer par Dijon parce que la girafe est fatiguée du public qui s'amasse. et, vous voyez, avec les vaches devant parce que cette girafe ne boit que du lait tiède, ça aussi, je pourrais vous expliquer au moment des questions, et ces vaches, là aussi, le texte de Salles que vous avez à côté, observation sur la girafe, eh bien, ce texte montre bien à quel point ces vaches vont avoir un rôle extrêmement important d'un espèce de rôle de tampon émotionnel, de coussin émotionnel pour cette girafe et elles vont être extrêmement importantes pour qu'elles survivent. Elles survivent quand même jusqu'en 1845. Alors que les deux autres girafes envoyées par le Pacha d'Égypte au même moment, l'une en Angleterre et l'autre en Autriche, meurent durant le voyage. Elle, elle tient, mais elle tient parce qu'elle est tout à fait particulière, elle a un tempérament particulier, et puis elle se retrouve dans des circonstances particulières. Alors, on peut aller même plus loin dans cette histoire, on peut essayer d'appréhender des époques animales. Alors, le cas des chimpanzés en Occident, les chimpanzés en Occident entre 1850 et 1950, qui sont amenés en Occident et pour lesquels on développe un espèce de programme d'humanisation. Exactement, on est en parallèle avec la colonisation, comme on colonise les autres territoires et on veut civiliser les autres territoires, européaniser les populations de ces territoires-là, eh bien, on veut humaniser certaines espèces et notamment les chimpanzés et même les occidentaliser. Vous voyez Consul là à gauche dans son costume de gentleman ou alors Méshi dans cette famille américaine qui fait du tricycle avec tout le monde. Alors là aussi, on a des témoignages, de bons témoignages. Ce n'est pas le cas pour tous les animaux, il faut trouver les bons témoignages. On ne peut pas parler de tous les animaux parce qu'il y a souvent de mauvais témoignages. Mais si on a de bons témoignages, eh bien, on arrive bien à voir ce qui se passe, par exemple, chez Consul, qui arrive à comprendre comment il est dans un zoo ou zoo de Manchester, comment arriver à se procurer un degré de liberté qui lui permet de mieux vivre. Et donc, il collabore avec les humains, ça lui permet, par exemple, de pouvoir sortir tous les jours de la cage, d'aller se promener dans le parc. Son plus grand plaisir, c'est de jeter la cacahuète au singe. Il n'y a rien de mieux. Mais il peut aussi aller au restaurant, au pub, il fume la pipe avec du thé, il est journal, enfin à l'envers. Mais il veut faire comme tout le monde et il ne veut surtout pas le soir rentrer dans sa cage. Et on voit bien, là aussi, le tempérament exceptionnel. La plupart des chimpanzés à l'époque périssent au bout d'un an parce qu'ils tombent en dépression. Lui, il est tout à fait particulier. Mais on voit bien comment se fait cette vie. Et là, on a une espèce d'époque qui dure à peu près un siècle où on a toute une série de chimpanzés amenés en Occident qui vivent cette vie-là d'humanisation et qui se font cette petite niche qui leur permettent de tenir finalement. On peut aussi, autre phénomène historique, penser les générations et l'évolution des comportements génération après génération. On peut faire ça pour les chiens, par exemple, partir du cas de Bumer et Lazarus, deux chiens très célèbres à San Francisco dans les années 1860. On a plein d'articles de journaux sur eux et qui nous permettent de retracer le mode de vie de ces chiens errants et comment, à partir de ces chiens errants, qui sont les chiens majoritaires en Occident jusqu'au XIXe siècle, on est arrivé au XXe siècle à avoir des chiens majoritairement de compagnie. Il y a eu un retournement de conditions complètes et comment ce retournement de chiens errants majoritaires à chiens de compagnie majoritaires a entraîné un changement de comportement de la part des chiens mais aussi de la part des humains. Humains et chiens se montent de plus en plus proches les uns avec les autres et donc se comprennent de mieux en mieux. Et on peut aussi, alors c'est l'objet du dernier livre que j'ai publié, montrer l'histoire des cultures animales. Alors, culture animale, là aussi, le terme de culture, évidemment, il faut le désentropiser. Il faut élargir le concept. Si culture, c'est lire Proust et écouter Bach, évidemment, il n'y a pas de culture, c'est chez les chats, par exemple. Mais si on élargit le terme de culture et les anthropologues l'ont fait pour pouvoir aller voir d'autres civilisations humaines, ils ont élargi le terme de culture et bien, en reprenant leur élargissement, si on prend le terme de culture comme manière de vivre, manière de faire, manière de se comporter, eh bien, on peut voir une histoire des comportements, par exemple, des chats qui, eux aussi, changent avec le temps et donc, une histoire de ces cultures animales. Et donc, tout ça, finalement, pour finir sur quoi ? une histoire des espèces, une ethnologie historique des espèces, domestiques ou sauvages. Alors, c'est vrai que domestiques, ça nous est, pour l'instant, plus facile parce qu'on a des documents humains pour arriver à... Mais après, on peut faire... On va pouvoir faire sauvages, je vais vous dire pourquoi. Et donc, l'idée, c'est de faire une histoire de ces espèces, en gros, par exemple, de l'Antiquité à nos jours ou depuis la domestication jusqu'à nos jours, ce sont des animaux domestiques. Et on peut le faire avec des éthologues, avec des généticiens, les paléogénéticiens, par exemple, Ludovic Orlando qui travaille beaucoup sur les chevaux, qui a découvert récemment, il a publié un article, là, cet automne, où ils ont trouvé le lieu de première... Enfin, non, le lieu de domestication de nos chevaux actuels, qui sortent tous du Caucase, mais nos chevaux actuels, ce ne sont pas les premiers chevaux domestiqués. Les premiers chevaux domestiqués, ce sont les actuels chevaux de Przewalski. C'est très drôle parce que les chevaux de Przewalski, on en a fait les symboles des chevaux sauvages qui restent. En réalité, ce sont les descendants ré-ensauvagés des premiers chevaux domestiqués. Comme quoi, on est là dans une situation totalement inverse à ce qu'on croyait. Mais donc, on peut faire tout à fait cette espèce, cette histoire des espèces. C'est une histoire à faire, évidemment. Et à montrer que finalement, les animaux aussi ont une histoire. Alors ça, c'est quelque chose qui a été toujours nié. Autant on a accepté dès l'Antiquité grec, il pouvait y avoir des variations géographiques, mais pourtant pas beaucoup d'importance. Autant l'évolution dans le temps a toujours été nié. parce qu'accorder une histoire à des êtres, ce n'est pas innocent. C'est très politique. Si on accorde une histoire à une espèce, on lui accorde des capacités de réaction, d'adaptation, etc. Et on l'a niée, cette histoire, on l'a niée pour beaucoup de populations humaines. Il y a beaucoup de populations pour lesquelles, jusqu'à peu, on a dit qu'elles étaient sans histoire. Il y a vraiment un poids politique dans cette approche-là. Je termine juste. Les sauvages, comment on fait une histoire des sauvages ? Il y a une grande source. On organise, si ça vous intéresse, le 9 juin, à Paris, une rencontre entre historiens et généticiens, parce que la grande source du XXIe siècle, ce sera la génétique. Elle va nous apprendre énormément de choses. Déjà, elle nous apprend énormément de choses, mais la génétique et l'épigénétique vont nous permettre réellement de découvrir des choses pour lesquelles on n'a aucun document sur les maladies, sur l'alimentation, sur les changements géographiques, sur les changements de comportement. Et là, on pourra le faire aussi pour des espèces sauvages pour lesquelles on n'a quasiment aucun document ou très peu de documents humains. Voilà donc ce programme qui est en cours. Vous voyez, qui a commencé une dizaine d'années, qui est en cours, qui peut se développer. Alors, je termine quand même. Il faudrait faire la même chose maintenant. Je l'ai proposé. Je vais sans doute m'y mettre. Même chose pour les végétaux, puisqu'il y a une grosse histoire, une grosse anthropologie des végétaux avec une approche du côté humain. Mais maintenant, il y a une neurophysiologie des plantes qui se développe, qui est extrêmement importante et qui montre qu'on pourrait essayer là aussi de se demander qu'est-ce que ça veut dire pour une plante d'être emportée dans tel ou tel phénomène historique comme une guerre, par exemple. La Première Guerre mondiale, là aussi, qu'est-ce que ça veut dire pour une plante de se retrouver en pleine Première Guerre mondiale ou dans les transports maritimes à partir du XVIe siècle avec une très forte mortalité. On peut se poser le même problème et je pense que là aussi, du côté des végétaux, il y a beaucoup à aller chercher. Voilà. J'espère que je n'ai pas trop dépassé. Je vous remercie de votre attention. Merci. Beaucoup de choses, en tout cas, autour de cette histoire des animaux, par les animaux. J'imagine beaucoup de questions. La parole, en tout cas, est à la salle. Sous-titrage ST' 501